On a été reçu par le conseiller du ministre de l'Outre-mer, Philippe Vigier, qui est en déplacement à La Réunion. Ce conseiller nous a reçu pour écouter nos revendications et écouter le diagnostic qu'on dresse sur la situation de l'alimentation à La Réunion. Donc on a pu lui présenter des chiffres qui sont alarmants, puisqu'on sait qu'à La Réunion, par exemple, on a 16% de personnes qui sont en situation d'obésité, on a plus de 45% de la population qui est en situation de surcharge pondérale, donc c'est des chiffres qui sont bien plus importants que la France hexagonale. Ça fait partie notamment des raisons qui nous poussent à nous mobiliser pour défendre la bonne alimentation réunionnaise et lutter contre les fast-food. Mais il n'y a pas que ça, parce que ce qu'on défend dans notre collectif et dans notre combat, c'est vraiment la nécessité de se mobiliser pour défendre les petits commerçants, défendre les agriculteurs, la diversification agricole, bref, valoriser notre patrimoine culinaire réunionnais et arrêter d'aller consommer tout ça qui sort de dehors. Alors, est-ce qu'on peut parler à nous du rassemblement qui aura lieu ce week-end ? Voilà, alors ce dimanche, on organise un grand pique-nique partage devant le nouveau McDo qu'il a rouvert sur la ZAC Canabadi à Saint-Pierre. C'est un symbole parce qu'en fait, ce nouveau McDo lui a rouvert à moins de 500 mètres de l'ancien McDo qui existait déjà. Donc, on voit qu'à Saint-Pierre, on a une situation, une concentration de ces établissements de fast-food qui est extrêmement préoccupant, qui doit à l'orme à nous en tant que réunionnais. On nous connaît qu'à Saint-Pierre, on a plus de fast-food qu'à Paris, proportionnellement au nombre d'habitants. Donc, vraiment, ça, c'est des situations qui révoltent à nous. Donc, c'est pour ça que nous organisons un grand pique-nique partage pour, face au nouveau McDo, montrer, nous, c'est quoi le modèle alimentaire que nous défend. Et donc, nous allons organiser un grand pique-nique partage, des ateliers sur la cuisine des légumes longtemps, l'histoire de la cuisine à La Réunion. On aura des concerts. On a, par exemple, Thierry Goliris, qui sera là pour venir dans son quartier symbolique de Bastère, mettre en l'air, finalement, la diversité de la culture réunionnaise. Et donc, voilà, nous allons organiser ça ce dimanche, de 10h à 15h, devant le nouveau McDo, Zone Cannabadi, à Saint-Pierre. Alors, le collectif l'a adressé depuis le début de la semaine, une lettre aux 24 maires des 24 communes de La Réunion, pour demander à chacun des maires de se positionner. Qu'est-ce qu'elle lui pense de la prolifération des fast-foods ? Qu'est-ce qu'elle lui fait dans sa commune pour défendre la production agricole et le terroir gastronomique de la cuisine réunionnaise ? Et nous attendons les réponses, évidemment, de ses maires. Mais après cette action de ce week-end, on va, bien sûr, continuer à mettre la pression sur les décideurs locaux. Parce que les premiers responsables de la prolifération de ces fast-foods, c'est évidemment les maires des communes qui autorisent, voire qui facilitent l'implantation de ce genre d'enseignes. Donc, nous, on est là pour dire, si vous êtes du côté de la population réunionnaise, si vous êtes du côté de l'économie locale, des agriculteurs locaux, de la défense du patrimoine et de la tradition réunionnaise, arrêtez de dérouler un tapis rouge au fast-food dans votre ville et soutenez plutôt les petits commerçants, la diversification agricole, etc.